Salut, on continue une deuxième vidéo, suite de l'interview de John Lear, qu'on appelle le parrain des conspirations, par Age of Truth TV, la télé de l'ère de la vérité, air au niveau époque, et on pourrait dire presque au niveau surface tellement c'est étendu. Donc on en était là aux arguments autour de la raison pour laquelle les Etats-Unis étaient finalement entrés en guerre sur l'Afghanistan, qui était, c'est d'ailleurs la question que vient de poser Luca à John. Pourquoi est-ce que le gouvernement américain était intéressé au contrôle du marché de l'opium ? Eh bien c'est pour l'argent. On a besoin de l'argent et on en a besoin pour ces projets secrets, ces black projects. Et il nous en faut un paquet d'argent. C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis ont toujours contrôlé ou essayé de contrôler le trafic mondial de drogue. Pour le vendre à la population ? Oui, pour le vendre. Vous savez, à l'époque du Vietnam, c'était si sophistiqué. Ils se servaient des blessés de guerre, des morts, des soldats morts. Ils chargeaient leur sac mortuaire de paquets de drogue, d'héroïne, et ils le renvoyaient aux Etats-Unis. Donc il y a un film là-dessus qui s'appelle Air America, me semble-t-il, avec Mel Gibson. Mais bon, maintenant il y a de nouveaux moyens de réussir à faire ça. Il faut savoir qu'il y a quelques milliers d'années, l'Afghanistan était une région largement fertile de culture agricole. Et ça l'était parce qu'ils avaient trouvé le moyen d'irriguer avec énormément d'eau, suffisamment d'eau. Et le moyen qui leur permettait de réussir ça, c'est qu'ils avaient construit des tunnels, souterrains donc, qui font 12 pieds de diamètre, donc environ 4 mètres. Et il y en a absolument de partout de ces tunnels. Le public n'est pas au courant de ça. Mais moi je suis au courant parce que James Mischer a écrit un livre à ce propos, en 1956, ou dans les années 60, qui s'appelait Caravan, qui parlait du temps qu'il a passé avec le département d'État en Afghanistan, à Kaboul. Et question, ils s'occupaient des tunnels, et John dit, non, 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 ils étaient déjà là les tunnels. Ces tunnels ont été construits il y a 2000 ans. Des associés à lui, à Kaboul, lui ont montré ces tunnels. Et c'est un des moyens aujourd'hui par lesquels on transbahute l'Adobe d'un côté à l'autre de l'Afghanistan. Bien, revenons au 11 septembre. Nous parlions d'hologrammes, et vous pensez que les avions qui sont rentrés dans les tours étaient des hologrammes. Vous pouvez nous parler de cette technologie. Cette technologie était à notre portée dans les années 60. Nous voulions utiliser cette technologie contre Cuba. en leur faisant, encore, un style de projet Bluebeam, avec projection d'images bibliques, de façon à persuader, pardon, la population, que c'était directement Jésus qui leur parlait, ou la Sainte Vierge, ou quelque quoi soit nécessaire de montrer aux gens pour les convaincre, d'obéir, de faire quelque chose qui était désiré, donc, par les dirigeants américains. Question, enfin, interception de Luca, qui dit, oui, ils ont fait ça avec la Vierge Marie. Et John dit oui. Puis, ils ont continué à développer ça jusqu'à nos jours. Ils parlent de la technologie hologramme, holographique. Si vous regardez une carte, ce que vous voyez, quasiment rien n'est vrai. Ils projettent leurs hologrammes au-dessus des bases. Et si c'était une base implantée dans le désert, vous ne verriez que du désert. Ou si c'était dans la forêt, vous ne verriez que de la forêt. C'est dans les montagnes, vous ne voyez pas la porte d'entrée. Et si c'est sur la Lune, on ne voit pas les bases non plus. Que vais-je raconter, rajouter en encart ? D'où la vague lunaire, à mon avis. À mon avis, la vague lunaire intervient à des dates précises, il me semble, d'équinoxe. Et c'est peut-être un endroit de la trajectoire de la Lune où il y a des interférences, où c'est le moment où il reboote l'hologramme, il le réaffine, il le change, je ne sais pas. Ça explique les doubles vagues lunaires qui se suivent. Ça fait vraiment l'effet d'une vitre. Si j'avais une vitre là et que je la passe devant, à la fin de la vitre, il y a un léger biais et vous verriez ce biais là. Enfin, vous ne me verriez pas derrière puisque c'est un hologramme qui est censé me cacher. Mais bon, vous imaginez ce biais là qui ferait un léger flou et un surplomb sur tous les angles sur lesquels il passe. C'est la manière que j'ai d'interpréter ce qu'on voit, ce qui a été détecté par quelqu'un qui s'appelle Crow777. C-R-O-W-777. Et dont pas mal de vidéos ont été censurées sur YouTube à ce propos-là. Mais enfin, il y a d'autres personnes, il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui, il y a des Allemands qui ont réussi à voir les mêmes choses. Et effectivement, c'est plus ou moins à des dates particulières. Enfin, on reprend. Donc, la manière dont ça se passe, c'est qu'ils ont des transmetteurs qui sont alentours, sur le sommet des montagnes, et qui balancent l'hologramme de faux, de l'image fausse, sur ce qu'ils veulent couvrir, caché. Toutes les bases militaires, secrètes. Il y a plus de mille bases américaines de par la planète. De par la planète, pas aux États-Unis. Et lorsqu'un pilote a besoin d'atterrir à cet endroit-là, sur cette base-là, il est guidé par radar. Et la projection s'arrête juste à l'endroit où il faut et le temps dont il a besoin pour atterrir, puis se remet en place. Alors, en car, j'ai une ou deux vidéos. Vous savez, il y a un site vidéo YouTube qui s'appelle Fake Plane, il me semble, Fake Plane ou Tanker Ennemi aussi. Et on travaille beaucoup au niveau des chemtrails avec eux. Enfin, ils ont des prises de vue hallucinantes. Et à un moment donné, il y a beaucoup d'avions qui sont faux, en fait. On constate que c'est un petit peu comme ce qui se passe sur certaines prises de vue du 11 septembre, d'ailleurs. Les avions sont transparents à un certain moment donné. Il leur manque un réacteur d'un coup. Il leur manque une aile, ou les deux, d'ailleurs. Et il y a une ou deux vidéos que j'ai quelque part dans un de mes disques durs, mais que je pense que vous pouvez retrouver sur Tanker Ennemi avec, justement, comme titre Fake Plane ou Holographic Plane. et l'avion apparaît. D'abord, il n'y a rien. Et puis, on voit un point lumineux. Alors, on se dit que c'est un orbe. Et puis, il se dessine, il shapeshift et il se transforme en avion. Et puis, il y en a un autre où on suit l'avion comme ça, qui n'est pas vraiment concret, on va dire. Et d'un coup, il disparaît en plein vol. Mais j'en ai aussi une ou deux où l'avion est statique en vol. Il y a la personne qui passe en voiture, comme ça, elle suit l'avion. Et puis, en fait, elle fait le tour, mais l'avion ne bouge pas. Un gros avion avec plein de réacteurs. Oui, oui, en l'air. Et il ne bouge pas. Alors, on entend la stupéfaction à bord du véhicule, du style, why the fuck ? Mais c'est remarquable comme technologie, nous dit Lucas. Mais comment... Qu'en savons-nous de tout ça ? En encart, je dirais qu'il y a des universités qui, de temps en temps, font des recherches en physique et développent ce genre de projet et montrent certaines de leurs réussites. Donc, il y a déjà la cape d'invisibilité, par exemple. Et au niveau holographique, on nous montre une balle de ping-pong, comme ça, holographique, et le gars va la toucher. Donc, il tape dans l'hologramme et boum, ça fait bouger la boule. C'est un hologramme. Donc, il y a une interaction, quasiment. Et donc, il y a le son aussi, avec, pour l'avion, par exemple. Oui. Mais pas un vrai son, pas le bon son. Si vous écoutez bien, le premier avion du haut septembre, ce n'est pas le vrai son de l'avion qu'on dit avoir heurté la tour. De la même manière que le moteur qui s'est trouvé, ce n'est d'ailleurs pas un moteur qui correspondrait ni au premier avion, ni au deuxième. D'accord. Et dans le troisième, si un hologramme, ça enveloppait un missile, parce que le trou est dans le Pentagone, je crois qu'il fait 5 mètres de diamètre, et donc, ce n'est même pas le diamètre de la carlingue d'un bruit. Sans compter les ailes et sans compter les moteurs qui n'ont pas éclaté les vitres. Alors, par la suite, l'immeuble s'est effondré, mais pendant un certain temps, on voit juste le trou. Et par contre, ça a traversé les 5, le Pentagone, c'est 5 bâtiments, c'est 5 Pentagones les uns dans les autres, en fait. Ça a tout traversé jusqu'à la cour intérieure. Et ça a pénétré, mais alors ça s'est ballot, ça a pénétré juste le bureau qui faisait l'enquête sur la disparition des 2,7 trillions de dollars manquant, annonce qui avait fait dictionner, me semble-t-il, le 10 septembre, en disant qu'il nous manque 2,3 ou 2,7 trillions de dollars. C'est-à-dire que c'est plus que le budget qui est alloué au département de la Défense américain. Donc, voilà, c'est très intéressant comme phénomène. À ce propos, vous pouvez regarder les vidéos de Catherine Austin-Fitz, qui est une ex-secrétaire comptable de Pointe, et qui est éberluée de ce qui se passe et qui ne cesse d'avoir des problèmes depuis qu'elle essaie d'avoir des réponses à ce propos-là. Et donc, il y avait une enquête qui était lancée sur ces trillions de dollars manquants, et tout le matériel était dans le bureau d'entrée du missile dans le Pentagone. Voilà. De la même manière, à l'étage numéro 7, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 15e, ça n'a pas beaucoup d'importance, la troisième tour qui s'est effondrée, qui n'était pas vraiment une tour, qui était plutôt un immeuble rectangulaire, mais enfin assez haut aussi, cette troisième tour qui s'est effondrée alors qu'elle n'a même pas pris un avion, je rappelle, deux avions, trois tours, alors expliquez-nous ça déjà, et puis encore un incendie, oui, soudain, ou ça, au niveau des bureaux où il y avait les enquêtes. Voilà. Et il est fort probable aussi qu'au sous-sol, il y a eu des stocks d'or. Et là, il faut regarder ce film qui s'appelle Piège de cristal, numéro 1, Day Hard One, il me semble, où il y a cette histoire de gang qui fait un false flag pour finalement se barrer avec des camions de chantier chargés de lingots d'or. N'est-ce pas ? Oui. Eh bien, peut-être que ce film était en train de nous parler de ce transfert soudain de fonds et d'or de cet immeuble numéro 7, quelque part. Comme Shining était en fait une explication de la contre-faction de l'alunissage d'Apollo 11. Voilà, ce qu'on peut trouver des fois dans des films qui ont rapport avec la vie réelle. Et n'oublions pas que dans Day Hard One, dans Piège de cristal, à un moment donné, le fait que c'est que le bateau est censé exploser et répandre de l'or dans toute la baie et qu'en fait, il n'y a pas d'or. L'or est déjà ailleurs. Aussi. Donc, dans ce film-là, il nous montre comment on peut faire un fake, même au sein d'une équipe qui devait être payée avec ce temps-là, qui finalement va exploser avec le bateau quand même. Même si je m'en rappelle bien. Bon, je reprends. Donc, la question qu'avait posée Luke à John Lee, c'était, mais d'où avez-vous tous ces renseignements sur cette technologie holographique ? Et John répond qu'il y a tellement de moyens. Un d'entre eux, c'est, c'est si vous étudiez les travaux de Norman Berggruen, B-E-R-G-R-U-2-N, qui a écrit un livre qui aujourd'hui vaut des milliers de dollars, qui est très, très rare à trouver, qui s'appelle Ringmakers of Saturn, les créateurs des anneaux de Saturn, on va dire, les constructeurs des anneaux de Saturn. C'était quelqu'un d'excessivement intelligent qui travaillait pour toutes les hautes compagnies d'aérospatial. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore vivants. En l'encart, je dirais qu'effectivement, il y a eu un interview de Kerry Cassidy où il a été un peu loin, peut-être. Et puis, par la suite, soit ces autres compagnies, quasiment des Black Ops, des Skunk Works, c'est-à-dire, c'est des projets secrets qui ne sont même pas admis au sein de la compagnie, quasiment, alors encore moins au niveau du public. C'est secret de chez secret. C'est comme le DVD par rapport aux services secrets allemands. Les services secrets allemands, c'est secret, mais le DVD, vous n'entendrez jamais parler normalement, à moins que vous achetiez le bouquin de Michael Schrimton, S-H-R-I-M-P-T-O-N, qui s'appelle Spy Hunter. Il en parle un petit peu et il dit que ce service-là, on retombe dans les milieux de la haute finance internationale, plus ou moins sataniste, d'après Ronald Bernard, dont je parlais dans la première vidéo, je ne vais pas revenir. C'est un niveau d'activité terrestre auquel, bon, même les dirigeants ne sont pas tellement au courant, en général. Il ne reste jamais assez longtemps en place pour qu'on leur confie ce genre de secret. Il n'est pas de question qu'une fois qu'ils soient peut-être dans l'opposition ou même après dans le civil, ils se permettent de colporter ce genre de savoirs et voire de les futés. Donc, ils ne sont pas au courant. un président des États-Unis à un niveau d'accréditation secret défense qui est à 30 niveaux au-dessous de ce qui peut exister dans les services secrets spatiaux, on va dire quasiment. Voilà. On va reprendre. Donc, Norman Berggruen a écrit Ringmakers of Saturn. C'est un bouquin qui, quand il est parti en retraite en 1986, il a étudié quelques images de ce que le satellite voyageur a pris de Saturne et il a eu l'occasion de pouvoir les étudier au secret de sa maison et donc, je ne sais pas s'il va en parler là donc je vous le dis tout de suite, il a remarqué qu'il y avait deux anneaux qui étaient parfaits et un troisième qui n'était pas complet et quand il a commencé son étude il en est à ce point-là et quand il a bientôt fini son étude l'anneau était fini et il a remarqué qu'il y avait des objets qui finalement étaient en train de créer cet anneau quelque part on va dire. Il les a remarqués parce que ces objets ont des jets de propulsion enfin, il y a des artefacts visuels de leur présence et de leur activité et donc, il les a appelés les faiseurs d'anneaux de Saturne. C'est des objets qui font entre 10 000 et 12 000 miles je ne crois pas que je dis une bêtise mais enfin, peut-être que je dis une bêtise et donc ça ne fait que 10 000 à 12 000 kilomètres et non pas 18 000 mais bon, je crois qu'à ce niveau-là ce n'est pas très grave s'il y a 6 000 kilomètres de plus de pont. Ça veut dire qu'à bord il faut un avion pour aller d'un côté à l'autre. Je rigole parce qu'il y a une époque sur les pétroliers les gars ils avaient des vélos pour aller d'un côté à l'autre du bateau mais là, de la première ou à la poupe en tout cas mais là, si le vaisseau fait 10 000 à 12 000 kilomètres de long voilà, imaginez, il ne faut pas oublier ces clubs à la maison sur la bête de l'autre côté parce que s'il n'y a pas un tabac sur la route tu es là la merde excusez-moi bon ben voilà il a le bouquin il nous le montre c'est celui-là la Ringmakers of Saturn de Norman R. Berggruen il n'y a pas deux il n'y en a qu'un et ce qu'on voit celui-là c'est ce qu'on appelait le Blackbird à une époque c'est le SR-61 me semble-t-il alors dans les années 75-76 c'était quasiment encore top secret il y avait un jeu de cartes plus ou moins pour initier avec lequel on jouait parce que j'étais avec des fils de militaires je faisais mes écoles aussi et on jouait cette famille avec ce genre de truc-là et quand il y en avait un d'entre eux qui a dit mais tu as ça et j'ai dit oui oui nous on a ça c'est un petit peu comme le jeu de cartes des Illuminati vous voyez c'est des jeux qui existent déjà dans les milieux autorisés mais qui parviendront bien plus tard au public n'oublions pas que le jeu de cartes des Illuminati est sorti me semble-t-il en 95 et il y a déjà la carte avec le 11 septembre avec les tours qui tombent et plein d'autres éléments de la politique qu'on vit aujourd'hui de tout depuis la mode jusqu'à tout le transgenre les false flags le greenwashing tout 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 y est pas forcément dans l'ordre mais en fait toutes les images qu'on trouve à la une de The Economist voilà si vous avez joué avec le jeu des Illuminati c'est une ressuscée en fait bon il y a un petit travelling donc je vous le laisse oh dis donc il en a même deux deux exemplaires de ce livre de nos jours dit-il c'est vendu 3500 dollars ce livre c'est donc un livre très rare et très cher aujourd'hui et bien les véhicules font 13 000 miles de long et 2400 miles de diamètre et là il y a une belle image de Saturn donc je ne sais pas d'où elle a été prise et si c'est un montage ou pas mais ce n'est pas forcé que ce soit un montage c'est peut-être une vue l'artiste je ne suis pas sûr on n'est plus sûr de rien à ce niveau-là vous savez pas moi je commence à être plus sûr de rien c'est peut-être une toile qui a été signée à moins que ce soit la signature de celui qu'il a prise en photo lorsqu'il passait sur une des bases interstellaires je n'en sais rien du tout en tout cas c'est une jolie illustration toutes les images qu'on voit de Saturn sont fausses tout ce qui nous est montré par la NASA de Saturn c'est faux la seule chose qui soit vraie ce sont les anneaux autour de Saturn qu'elle nous montre et qui sont vrais d'ailleurs je vous signale qu'à l'époque il n'y avait que trois anneaux et que je crois qu'aujourd'hui il y en a cinq il y avait le A, B et C et puis maintenant je crois bien qu'on en est à D, E voire F et puis en plus il y a des lunes enfin il y a des objets qui créent des vagues sur ces anneaux et donc ces vaisseaux ils les avaient appelés les EMV les vaisseaux électromagnétiques ce sont des vaisseaux dont parle aussi beaucoup James Horak qui est quelqu'un de très controversé mais dont ces renseignements une fois sur deux tombent justes alors je ne sais pas tellement si on peut continuer à le controverser James Horak a écrit aussi un bouquin qui traite des magouilles politiques qui pouvaient y avoir en Arkansas autour de Clinton de la cocaïne des gangs des trafics des coûts d'assurance avec Israël des fois impliqués avec les gangs locaux les politiques et c'est un bouquin qui est accessible sur le net de James Horak il y en a peut-être en tout cas un qui est accessible je ne m'en rappelle plus le titre mais je dois l'avoir oui je l'ai parce que je l'ai lu parce que je vous en parle mais non je ne m'en rappelle plus si vous regardez sur Youtube enfin sur Google James Horak H-O-R-A-K vous allez tomber sur ce titre sûrement puisqu'il est vendu par Amazon au moins en édition Kindle voilà c'est ça je cherchais on reprend on nous dit souvent que Saturne Saturne joue un rôle très important pour l'élite elle-même John dit non pas pour l'élite nous sommes tous ici sur Terre pour une raison vous moi lui les spectateurs nous sommes tous ici pour une raison alors ça c'est la version de John Lee nous avons déjà vécu des centaines de vies auparavant deux trois cents vies avant celle-ci l'actuelle et nous sommes ici sur Terre maintenant parce que la dernière vie que nous avons vécue on a déconné on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et nous sommes ici maintenant sur cette planète prison la Terre pour apprendre à vivre avec un intégrité sans envie sans jalouser sans haine sans avidité et de passer à chaque journée un instant à exprimer notre amour pour nos proches et notre famille et l'amour pour notre famille c'est la raison pour laquelle nous sommes ici on n'est pas ici pour faire de l'argent on n'est pas là pour avoir être un don juan au niveau conquête féminine ou masculine on n'est pas là pour avoir une corporation mais alors pourquoi est-ce que justement il y a des gens qui se permettent de faire de l'argent de chasser les femmes de courir après la célébrité c'est tout un test pour voir de quelle manière nous pourrions nous comporter différemment si on a compris la leçon quoi en fait et bien j'aimerais aussi couvrir ce sujet là avec vous John mais pour en revenir plutôt tout de suite à la connexion que vous avez dit qu'il y avait entre Saturn et ce livre les Ringmakers of Saturn avec cette technologie holographique qui peuvent créer des hologrammes semblables à la vie à la réalité que des gens voient et pensent qu'ils sont vrais réels car ces avions qui sont rentrés dans les tours avaient l'air réels bien je vous parlais de Norman Berggruen je vous parlais de ses qualifications et en 1985 non en 2005 je devais m'adresser à une conférence ufologique à Saint-José et j'ai conduit depuis Las Vegas et j'ai pris rendez-vous avec Norman Berggruen pour lui parler et nous avons développé une amitié du temps où il était encore vivant d'après lui il est peut-être mort a priori ah oui j'avais commencé à dire suite à l'interview il en avait peut-être trop dit et il avait disparu de la circulation et ben on peut peut-être croire qu'il est mort ou on peut penser que ces gens qui ne veulent pas qu'on sache de rien l'ont récupéré et soit se servent de son savoir peut-être qu'ils l'ont rajeuni ils ont sûrement la méthode pour rajeunir les gens enfin je n'en sais rien ou les cloner ou ce qu'ils veulent et se servir de leur savoir et de leur capacité ça les intéresse quand même parce que l'intelligence que nous humains du peuple pouvant développer à l'occasion donc peut-être qu'ils l'ont récupéré pour l'emmener dans une de leurs bases souterraines ou spatiales je n'en sais rien ou il est mort effectivement bon donc il avait développé une amitié avec lui il a mentionné en 2005 donc sa théorie à propos de l'holographie des avions qui ont heurté les tours et Norman lui a dit qu'il était un jour en train de conduire vers la base électronique au sud de San Francisco donc il allait au boulot et sur l'autoroute sur le chemin à 8h30 du matin quelque chose m'a intrigué dans le paysage et j'ai tourné la tête et j'ai vu un Boeing 747 à 200 pieds au-dessus du sol c'est-à-dire 60 mètres qui était là posé donc statique donc c'est le même cas que la vidéo dont je vous ai parlé là où le gars passe autour il passe sous l'avion et l'avion il ne bouge pas il était là sidéré au volant il disait mais c'était aussi vrai que si c'était vrai et puis il regarde la route il regarde de nouveau et l'avion a disparu ça l'étonnait énormément parce que c'était hors des chemins des lignes aériennes c'était pas à proximité d'un aéroport il n'était pas dans un corridor d'aviation et en plus à cette attitude-là c'était pas très crédible et c'était aussi vrai que si c'était là et 30 secondes après il n'était plus là donc il lui a dit bon John je pense que tu as raison les hologrammes ça existe et c'était sûrement des hologrammes nous avons les moyens de projeter des hologrammes avec la vitesse avec le son avec tout ce dont il y a besoin pour que vous pensiez que c'est vrai est-ce que cela pourrait être le genre de technologie qui aurait été développée par Nikola Tesla demande Luca oui, oui c'est bien possible Tesla était plus intéressé dans le rayon de la mort que dans les hologrammes mais les hologrammes étaient déjà bien réels dans les années 60 et ils se sont améliorés en qualité et dans les différents moyens qu'ils avaient de pouvoir les utiliser certains scientifiques aujourd'hui disent que nous sommes en train de vivre dans un univers holographique dans un univers holographique holographique un hologramme très très sophistiqué que vous et moi et que tout autour de nous et vous avez un paquet de choses sont en fait une projection holographique de nature holographique car nous sommes vibrants nous sommes vibratoires vibrations à une certaine fréquence qui permet que tout ça soit tridimensionnel non nous vivons en 3D dans un pays en 3ème dimension longueur largeur hauteur ou profondeur mais par contre il y a un nombre infini de dimensions et la prochaine la 4ème dimension est ce qu'on appelle le ciel heaven c'est la version à John Lee en encart je dirais que c'est un des ciels c'est d'ailleurs celui occupé par ce qu'on appelle l'astral toujours en encart et dans lequel on arrive à dire qu'il y a un bas astral et une zone moyenne en contact avec le haut astral où n'habitent pas forcément les mêmes entités avec les mêmes attentions vis-à-vis de nous n'est-ce pas donc pour plus là-dessus se reporter aux vidéos avec Simon Parks les dernières là la 3ème d'entre elles il me semble c'est là c'est le plus développé la 3ème ou 4ème enfin bon mais j'ai du mal à vous parler de cette 4ème dimension parce que premièrement je n'y ai jamais été enfin tout le monde y a été en fait en fait c'est une place fantastique dit-il lorsque on meurt ici en 3D lorsqu'on en meurt nous sommes instantanément transportés au sein de ce ciel et je ne peux pas décrire à quel point c'est fantastique lorsque Steve Jobs est mort il y a deux ans de ça toute sa famille était autour de lui et il ne lui restait plus qu'une minute à vivre et il savait en fonction de son rythme cardiaque enfin il était sous monitoring donc il savait que c'était vraiment ses dernières secondes et juste 15 secondes avant qu'il expire finalement son dernier ras il a dit oh wow oh wow oh wow c'est ce que mime John Lee je vous le mets là oh wow oh wow et donc ce qu'il voyait là c'était l'endroit où il allait aller une fois qu'il serait vraiment mort question de Lucas il n'y avait pas de tunnel de lumière réponse non non c'est un endroit c'est comme un ce qu'ils appellent un lobby un lobby c'est un appartement un studio un bureau une scène à un endroit mais cette lumière blanche à laquelle très souvent il est référé et John dit bon peut-être et là où vous voyez défiler toute votre vie avec vraiment tout ce qui s'est passé de votre vie John dit ouais bon une partie de cela est vrai mais ce que ce que ce que la personne dont on parlait qui mourrait a vu c'est là où il allait aller il n'aurait pas exprimer la vision de la lumière blanche de cette manière là John dit quand vous pourrez vous allez croiser ce en quoi vous croyez si vous croyez en Jésus vous allez voir Jésus si vous croyez en Mohammed vous allez voir Mohammed si vous croyez en moi dit-il je verrai le grand poum poum parce que je crois au grand poum poum il vous amène à rencontrer beaucoup des amis et des enseignes connaissances que vous aviez eu lors de vos ouïes précédentes c'est la version de John Lee et c'est assurément une expérience pleine de joie et pendant 45 minutes Lucas reprend en disant 45 minutes John dit oui 45 minutes puis vous êtes amené à ce qu'on appelle la revue de votre vie et donc il vous amène dans cette pièce où vous voyez toute votre vie en trois dimensions et vous voyez tout ce que vous avez fait de bien et tout ce que vous avez fait de mal mais une 3D réelle réaliste avec le son tout ce que vous voudrez et il vous montre toutes les choses merveilleuses que vous avez faites des fois vous avez été merveilleux envers le monde et inversement et Lucas dit tout doit avoir été enregistré tout est enregistré question parce que c'est holographique réponse non parce que c'est enregistré comme un film donc on est vivant dans un film comme Matrix là il passe là Lucas il il tourne en on va dire ben non pas comme dans Matrix comme un film que tu as enregistré de tes vacances mais en 3D enfin bon ça c'était mon encart et puis à la supposition à l'hypothèse comme dans Matrix John dit oui et ensuite il vous montre aussi toutes les horreurs que vous avez faites tous les petits coups de vache tous les petits coups de vis toutes les les fois où c'était pas enfin l'inverse des fois merveilleuses on va dire et donc une fois que vous avez vu les deux faces de l'équation quelqu'un prend une décision et je ne sais pas de qui il s'agit pour savoir si vous devez retourner en bas retourner sur Terre et vivre encore une nouvelle vie que vous allez enfin apprendre à vivre avec intégrité sans jalousie sans cupidité en montrant de l'amour pour tous vos proches chaque jour ou si vous avez réussi ce test et que vous allez à l'étage supérieur au ciel donc si vous allez au ciel c'est une place un endroit fantastique vous avez tout ce que vous voulez c'est vraiment magnifique mais vous pouvez aller plus loin vous pouvez aller dans la cinquième dimension vous pouvez aller dans la sixième dans la septième et je fais un petit encart là je pense que John Lear est très costaud en technologie mais qu'à ce niveau là il n'a pas la finesse du travail de Wes Penry par exemple et qu'il y a peut-être un petit peu plus à décortiquer parce qu'il est probable aussi que ce lobby merveilleux dans lequel on accède si on a réussi le test n'est en fait encore qu'une illusion dans laquelle nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes et justement ce jugement fait par d'autres là c'est très bizarre et si nous sommes en cas personnel et qui peut évoluer au fur et à mesure de mes connaissances même de mes états d'âme et même des vidéos que je traduis en fonction de ce dont je me rappelle et puis de ce que je ressens le plus à ce moment là c'est très personnel et je vous suggère d'en faire autant de prendre votre opinion personnelle à ce niveau là donc voilà il n'est pas probable qu'en fait ce soit nous qui nous jugeons nous-mêmes c'est pour ça que vous serez jugé de la manière dont vous avez jugé vous serez mesuré de la manière dont vous avez mesuré je pense que le meilleur moyen pour être aussi précis à ce niveau là c'est de c'est que ce soit nous là c'est nous mais ce coup-ci sans a priori en étant impartial parce que bon si nous sommes fractales divines nous sommes censés être nous avons en nous de quoi faire tout ça sauf que on n'est pas en contact avec notre surmoi surconscient la partie la plus divine de nous-mêmes on y est très rarement en contact et très rarement suffisamment pour pouvoir se comporter avec l'état d'esprit correspondant bon fin de mon encart question c'est une décision consciente que vous faites vous-même John répond non ils prennent la décision question mais qui sont ils John dit ah ben j'aimerais bien savoir qui ils sont mais il faut bien comprendre que ce ciel dont John parle c'est lui qui le dit si vous pouviez multiplier parmi les bons côtés du paradis tel que vous l'imaginez actuellement ça ne serait encore rien par rapport à cette réalité céleste c'est indescriptible Lucas dit mais ça c'est la croyance religieuse c'est pas une croyance ou c'est une vraie réalité ce n'est pas la religion dit John il n'y a pas de dieu dit John en tant que tel en tout cas pas à ce niveau-là rajouterai-je il y a des conseillers qui nous observent constamment 24 sur 24 c'est le tour sur 7 lorsque vous priez vous communiquez avec ces conseillers qui vous aident ou pas au cours de votre vie mais il y a dit-il dit Lucas il y a quand même quelqu'un de supérieur qui prend une décision et John dit pas quelqu'un quelque chose pas Dieu la Bible est une allégorie Marie et Madeleine n'existent pas Jésus n'existe pas dit John toutes ces affaires sont des histoires montées pour nous apprendre certaines moralités certaines moralités à propos de la vie et la manière dont nous devrions l'amener mais qu'en est-il de Dieu en tant que sorte de force oui ça peut être une sorte de force oui et comment on peut l'appeler ben appelez-le comme vous voulez la source je ne sais pas j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que lorsque vous priez vous ne priez pas quelqu'un ou quelque chose ou une source vous priez envers vos conseillers subtils et ils répondent à chacune de vos demandes pas toujours de la manière dont vous l'espériez mais ils répondent donc il y a une nouvelle théorie dehors dit Luca des gens qui ont eu une NDE une expérience proche de la mort des gens qui ont fait une sortie du corps une OBE qui ont été déclarés morts et qui reviennent qu'ils soient athées religieux tous quasiment ont vu la même chose ils ont vu la lumière blanche ils ont croisé leurs proches en quart et c'est là le piège donc la lumière blanche et le tunnel où d'ailleurs vous ne passez pas dans ce cas-là pour ce dont il parle dernièrement puisqu'on vous renvoie mais si vous passez on vous renvoie avec votre mémoire vous ne revenez pas à l'amnésique si vous passez la lumière blanche en en quart je dis ça d'après ce qu'on a appris avec West Pendry entre autres c'est que c'est le moment où on vous reboote la mémoire votre corps mort et vous réincarnez dans un nouveau corps un enfant en général quasiment à la naissance pas forcément des fois avant la naissance des fois un petit peu après paraît-il et vous n'avez plus de mémoire et vous rattaquez une vie et vous êtes censé ce coup-ci tout réussir en vous rappelant ce que vous venez de passer puisque c'est à ce moment-là que vous vous dites bon ben effectivement il y a un test il y a à gagner à se comporter correctement pour pouvoir évoluer sauf que comme vous vous rappelez de rien vous rattaquez comme en 14 et demandez à un enfant s'il se rappelle sa dernière mort enfin bon pas n'importe quel enfant parce que vous avez le traumatisé enfin il y a souvent des enfants qui vous parlent de leur vie d'avant ceux-là vous pouvez peut-être en parler et et voilà ils ont des brides de mémoire et en fait en fait c'est un piège c'est un piège parce que donc la vie est longue et pénible en général et même si vous devez vous comporter comme l'a dit John c'est loin d'être facile et évident et chaque fois que vous avez des problèmes vous savez à ce moment-là de nourriture enfin vos émotions incontrôlées plus ou moins négatives ou même même une volonté farouche par exemple va va développer va perdre pas excusez-moi mais va permettre une récolte de louches par ces entités qui vous ont soi-disant jugé vous ont dit bon ben tu vas revenir sur Terre et puis tu vas sauver la planète en gros où tu vas apprendre à un tel à connaître l'amour et lui faire changer son caractère ça répondra le bien sur la planète et comme vous ne vous en rappelez pas ça ne marche pas en fait en général tout le monde est opposé à votre projet aussi en général et c'est une vie de compétition qui est menée par des gens qui eux sont en contact avec ces entités malsaines qui se nourrissent de tout et donc ils vont tout faire pour créer un monde dans lequel il n'y a rien qui marche comme ça on râle toute la journée et chaque fois qu'on râle on nourrit ces entités d'une certaine manière par nos émotions débordantes et pas forcément de hautes vibrations en plus notamment enfin bon ça c'était mon encart mais je trouve que ça correspond mieux là je dis bien je trouve que c'est une opinion j'en suis pas sûr non plus c'est ce que j'ai bien cru comprendre après de nombreuses années de recherches tout de même et je sais qu'il y a du monde autour ça c'est vrai ça j'ai eu l'occasion une ou deux fois de les entendre me parler et je vous jure que c'est une voix qu'elle est forte qu'elles sont des fois multiples pas les mêmes c'est pas un écho et voilà je pense d'ailleurs que le suicide est fortement déconseillé alors c'est peut-être encore un piège pour qu'on continue à en baver un petit peu mais bon moi je l'avais pas ressenti comme ça moi je l'avais senti plutôt gonflant parce que j'avais envie de leur faire plaisir et je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'obéir et de leur faire plaisir parce que l'obéissant c'est moi en général si ça me plaît pas si ça me convient pas ça le fait pas quoi donc bon je sais pas c'est assez bizarre une partie de mon surmoi a dit là mon gars écoute écoute et j'ai compris qu'il y avait dans l'idée du suicide d'un gaspillage déplorable dont on ne cesserait de se repentir de de l'avoir fait un gros gaspillage une grosse erreur c'est à dire que si ça m'était arrivé et que je m'étais réincarné de toute façon du coup je serais pas là en train de vous parler tout de suite là je serais sûrement à mon âge en train de faire le con d'emmerder des gens sur la planète ou de jouer au baby food de faire n'importe quoi de perdre mon temps ou j'aurais peut-être monté un commerce et je serais plein d'avidité voilà c'est à dire que là j'estime que j'ai une vie plutôt sainte par rapport à ce que je viens de vous décrire c'est pas une auréole bon on va voir où ils en sont et sinon je pense que je vais aussi mettre fin encore à cette vidéo d'ici peu de temps oh là là j'ai encore beaucoup parlé on en est au tiers de cette interview donc lui dit que il semblerait que cette lumière blanche d'après les théories dont il parlait soit aussi un endroit illusoire créé dans cette quatrième dimension une escroquerie construite créée par ces entités interdimensionnelles auxquelles le nombre se réfère en tant que arc-en bon il faut bien comprendre que Lucas là il a il a il a interviewé tous les gens dont j'ai regardé les vidéos on va dire donc a priori on a le même niveau si j'ose me comparer mais enfin bon si c'est ce dont il parle là je vois bien ce dont il parle et vous qui suivez ma chaîne a priori vous commencez vraiment aussi à piger tout ça à moins que de toute façon vous soyez déjà au courant avant et que vous ne cherchez que des confirmations ce qui m'arrive souvent je regarde des vidéos pour voir ce que les gens pensent aussi mais ça ne me fait pas changer d'opinion forcément j'apprends plus forcément à chaque fois que je regarde une vidéo maintenant à part de petits détails intéressants et amusants mais là le West Pen est la dernière personne dans qui j'ai trouvé vraiment un gros un gros bénéfice parce qu'il récapitule un petit peu il fait un travail que j'étais aussi en train de faire mais lui il l'a quasiment fini on va dire il est passé par toutes les cosmogonies toutes les cosmologies toutes les contes et légendes toutes les traditions tous les bouquins sacrés et il en a fait un peu plus que moi c'est-à-dire que moi j'ai passé trop de temps encore devant la télé au lieu de m'intéresser déjà à ça mais bon je faisais de la télé mais en même temps je peignais je sculptais je rebattais sur la maison j'avais un boulot et je lisais énormément de bouquins donc je n'ai pas complètement perdu mon temps mais enfin j'aurais pu en perdre encore moins j'ai passé beaucoup de temps au comptoir aussi des trucs comme ça on s'ennuie on cherche des gens avec qui communiquer tout ça c'est plus facile de faire ce genre d'études et d'avoir un discours grâce à internet aujourd'hui on peut le faire comme ça dans le vide mais pas dans le vide mais à l'époque quand on est en 3D en ville et qu'on travaille et qu'il y a la vie qui tourne et que ce n'est pas drôle tous les jours voilà on n'a pas qu'envie de lire et on aime bien discuter de ça aussi puis on aime bien croiser du monde on aime bien vivre tenter d'avoir une vie peut-être normale et qui quelque part est un piège aussi parce qu'après ça ne permet plus de faire ce genre de boulot que je fais aujourd'hui un petit peu bon on reprend donc il compare les archons et il dit ce sont aussi ce que les musulmans appellent les djinns voire même des démons mais quoi que vous les appeliez de manière à ce qu'ils puissent entretenir la roue du karma et que le tout serve à une entreprise de recyclage des âmes de façon à ce que les âmes donc retournent dans la ligne temporelle car nous sommes une nourriture spirituelle nos âmes sont une nourriture pour eux et donc tout est un piège à âmes quelles sont donc vos pensées sur cette théorie et John va répondre non il n'adhère pas il dit ce qu'on fait nous c'est qu'on essaye d'éduquer notre âme le tout a pour but de rendre votre âme meilleure ça c'est la version à John Lear et à mon avis il a un gros contrôle mental quelque part ou en tout cas il va répéter pour la quatrième fois qu'on est là pour apprendre à vivre sans avidité sans haine sans cupidité et en disant à chaque jour à tous nos proches qu'on les aime il n'y a personne qui va manger votre âme non mais non je dirais que John n'est pas très calé là-dessus mais enfin bon je ne peux pas lui en vouloir c'est quand même une pointure aéronautique il dit que l'âme est réelle on n'a pas dit le contraire il dit qu'elle nous appartient qu'elle est là pour toujours on n'a pas dit le contraire non plus il dit de toute façon elle va durer vous n'avez besoin de rien faire elle va être là en quart et bien non chaque fois qu'on va se réincarner on va en perdre une lichette il y a une sorte de fragmentation des âmes en fait et plus on se réincarne plus il est difficile de se rappeler que ce n'est pas forcément le bon chemin de passer par la lumière mais qu'il faut plutôt éviter le tunnel et la lumière et aller directement aux 96% qui ne font pas partie de ces 4% de l'univers qui ont été remaniées par le démiurge a priori si j'ai bien compris donc passer directement dans la cache AA où là il y a le libre arbitre réel et l'autonomie complète mais enfin c'est ce que j'ai cru comprendre moi d'après les travaux d'Ouest Penner entre autres parce que lorsque dit Lucas lorsqu'on fait une sortie hors du corps et qu'on revient on est plus illuminé qu'avant John dit c'est pas tellement illuminé c'est qu'on sait tout au moment où vous êtes dans cet état tout est absolument clair oui d'ailleurs le problème c'est ça c'est qu'il n'y a pas de mot pour l'exprimer et le décrire quand on revient et après on oublie en plus un peu et effectivement malheureusement comme il dit on n'est pas autorisé à s'en rappeler question est-ce que ça ne pourrait pas être un piège il insiste il arrive donc John maintient sa position il dit vous avez deux solutions soit vous revenez sur Terre soit vous allez plus loin et soit c'est suffisant donc et vous pouvez rester au ciel up there in the fourth dimension so the soul is not complete and fully aware when we're not in the three dimensional world it has to be educated we're learning they try and help us we have advisors that are around here all the time whatever you want something they'll listen to you ah oui j'ai bugé là donc il dit non on est là pour apprendre il y a des conseillers qui sont là autour qui essaient de nous éduquer et oui on va arrêter la vidéo là donc il change de sujet il dit votre père était John Lear qui a inventé Jet Lear 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 c'est L-E-A-R et Jet J-E-T c'est l'avion et donc on va l'arrêter là je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu c'est tout intéressant d'avoir sa version à lui qui est un petit peu plus antique que celle qu'on a eu avec Simon Parks par exemple ben voilà ça en fait deux différentes je suis plus proche de celle de Simon Parks et même plus proche de West Pen ou entre les deux enfin vous voyez c'est 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 flou quand même bon moi je me dis que l'essentiel c'est d'arriver à faire le mieux possible et surtout d'avoir assez confiance en soi pour à ce moment là de la mort décider de manière efficace de notre attitude et a priori je vais éviter la lumière blanche et tout ça parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que à ce moment là on verrait nos proches et nos amis et qu'est-ce qu'ils foutent là qu'est-ce qu'ils sont là à nous attendre est-ce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire eux justement puisqu'il y a moyen d'aller ailleurs et de continuer d'une part et d'autre part lors de certaines hypnoses régressives on a demandé aux gens de toucher les entités là qui étaient proches et de vérifier leur ADN ésotérique en parlant et on s'est aperçu qu'en fait c'était des gens qui prenaient l'aspect de nos proches et de nos aimés mais qui ne l'étaient pas et dont certains étaient plutôt on va dire écailleux entre autres donc voilà pour moi le tunnel et la lumière non et comme on disait pour rire la lumière qu'on voit au bout du tunnel c'est le train qui arrive en face excusez-moi bon courage salut salut